et salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve en live on est toujours sur la page facebook de gamers voice et on est aussi sur twitch team gamers voice n'hésitez pas à nous à nous suivre sur nos autres réseaux sociaux on est aussi sur sur twitter sur instagram et vous pouvez nous rejoindre sur notre discorde alors aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo comme vous pouvez le voir on va parler encore une fois de dragon ball super carte game on est toujours sur l'application que vous pouvez télécharger sur sur ios android et que vous pouvez aussi installer sur sur mac et sur pc donc c'est une petite application qui vous permettent simplement de tester le jeu d'apprendre un petit peu à jouer donc la dernière fois on a fait le tutoriel attaque numéro 1 et aujourd'hui on va partir sur le tutoriel de combat donc ce sera une petite vidéo de 10 15 minutes on va un petit peu à tester alors donc on a toujours le le goku sg god et on affronte aujourd'hui champa donc le tutoriel en fait c'est voilà le tutoriel qui va vous apprendre les phases de combat et l'utilisation des combats comme vous avez pu le voir en lisant le titre donc je vous refais pas ce qu'on avait vu dans la première vidéo donc qui était un petit peu la présentation du plateau là on va parler effectivement des combats donc vous avez voyez c'est assez simple les combats dans dragon ball super card game il ya une phase d'attaque une phase de défense et une phase de dégâts et comme vous allez le voir donc on a une phase d'attaque donc là je suis actuellement attaqué par mon adversaire mon adversaire aurait pu jouer des cartes combo pour optimiser la puissance d'attaque de de son combattant et donc il a vingt mille mon goku qui se fait attaquer à quinze mille comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente pour pouvoir infliger des dégâts il faut il faut avoir une puissance égale ou supérieure donc pour que nous nous puissions être en mesure de bloquer il faudrait en fait tout simplement qu'on soit à 25000 ça tombe bien puisque voilà comme l'ordinateur nous le montre on a un goku qui va faire plus dix mille et pour pouvoir le jouer il faut que j'utilise une énergie donc voilà j'utilise une énergie je mets ma carte dans la zone combo mon personnage gagne plus dix mille je n'ai pas d'autres combats faire et donc je réussis ce qu'ils appellent la garde et donc voilà magnifique magnifique dessin et ensuite la carte qui était en zone combo par en zone de dispersion maintenant c'est le virus alors non c'est virus ou tchompas non c'est virus en fait c'était pas tchompas excusez moi donc c'est virus qui nous attaque donc virus à voilà donc là maintenant donc comme on l'a vu à la phase d'attaque donc mon adversaire a déclaré son attaquant il a ciblé la carte qui voulait attaquer phase de combo d'attaque donc il a joué une combo et donc maintenant c'est à moi il est à vingt mille et donc je vais puisque pareil encore une fois on me le propose je vais jouer le le piccolo donc il va faire gagner 5000 et subtilité c'est qu'un combattant qui est en mode action donc le mode action si je devais le comparer à magic ou à yugio c'est en position dégagée donc en position verticale je vais pouvoir l'utiliser donc simplement il en mode action je l'utilise je le fais passer dans la zone de combo il va octroyer donc là plus 5000 donc je remonte aussi à 25000 je n'ai plus aucune combo à faire je réussis ma garde mon adversaire ne me fait pas de dégâts et les deux cartes sont envoyés dans la zone de dispersion ou l'équivalent du cimetière alors mon adversaire finit son tour c'est à mon tour phase de désengagement enfin phase de recharge qui constitue à dégager toutes mes cartes à piocher une carte et j'ai la possibilité aussi de à ce moment là de prendre une carte et de la mettre dans la zone d'énergie qui est là mais bon il ya déjà quatre cartes dans la zone d'énergie donc on n'a pas forcément besoin j'ai deux cartes donc une qui coûte 5 avec l'obligation d'utiliser au moins trois bleus une qui coûte 6 avec l'obligation d'utiliser trois bleus malheureusement je ne peux pas jouer ces deux cartes sachant que le goku j'aurais pu jouer sur un autre goku mais il n'y a pas de goku donc on se retrouve avec deux cartes donc on va directement passer à la phase d'attaque je crois qu'il veut que j'attaque avec le goku en premier non il veut que j'attaque avec le uis ok donc on va attaquer avec uis qui a dix mille d'attaque donc j'ai choisi mon attaquant j'ai déclaré quel était le combattant adverse que j'allais attaquer et maintenant bah écoutez on va jouer tout simplement le végéta donc pour dix mille il me ça me coûte un donc voilà j'utilise un je passe à vingt mille normalement il n'y a pas de possibilité qu'il puisse augmenter vu que son végéta est déjà en mode inertie ou en mode engagé donc je peux pas utiliser voilà donc je n'ai rien il a une carte en main et il a une source d'énergie alors vous l'avez sans doute compris pour 0 on est généralement en mesure de jouer des sources des combats qui vont vous faire plus 5000 et pour 1 ce sont des combats qui vont faire plus dix mille donc on peut partir du principe qu'au grand maximum il aura 25 mille de puissance donc je vais attaquer avec mon goku mon goku va activer déjà une capacité qui me fait piocher une carte et surtout qui va me permettre de dégager aussi une demi carte et donc c'est très bien il va me demander évidemment de jouer les deux donc je vais jouer un trunks qui va confirmer oui donc je joue un trunks et je vais jouer le goku voilà pour une source d'énergie qui va me faire plus dix mille je monte à 30 mille je n'ai plus de combo à effectué et mon adversaire joue voilà comme je l'avais vu imaginez il avait une carte donc pour une énergie qui lui fait plus dix mille et je lui fais donc son dernier dégâts et j'ai gagné puisque j'ai fait passer ses points de vie à 0 voilà donc vous avez vu un petit peu les l'utilisation des combos du combat donc le combat encore une fois c'est pendant la phase principale vous pouvez choisir un de vos combattants vous le passer en mode inertie donc vous l'engagez vous sélectionnez le combattant ou la carte leader adverse que vous avez attaqué vous avez ensuite une phase alors évidemment à votre adversaire à ce moment là avant votre phase à vous de combo il ya une phase de contre possible de votre adversaire puisqu'il existe des cartes contre attaque donc à ce moment là je déclare une attaque je sélectionne le monstre mon adversaire aurait très bien pu jouer une carte qui contre mon attaque en fait qui annule tout de suite mon attaque si ce n'est pas fait j'ai ma phase de de combo donc je vais jouer des combos pour rendre plus puissant mon combattant et mon adversaire ensuite à sa combo de défense où il va essayer de la même manière surpasser ma puissance pour que je lui fasse pas de dégâts voilà en sachant évidemment que c'est tout ça quand j'ai dit ça se passe dans la main phase et ce qui est très intéressant en fait c'est que vous pouvez dans cette main phase jouer un combattant attaquer rejouer un autre combattant attaquer attaquer avec votre leader en fait cette main phase vous permet de jouer des cartes attaquer et d'enchaîner contrairement à magic ou à yugio vous allez avoir une main phase 1 donc vous jouez vos cartes puis vous allez avoir votre battle phase vous allez faire toute la phase d'attaque et vous aurez de nouveau une main phase 2 vous allez rejouer d'autres cartes derrière là en fait la main phase la main phase et la battle phase en fait sont se joue l'une après l'autre et en fait ça peut s'enchaîner ce qui fait que vous pouvez voilà avoir au final plusieurs attaques qui sont possibles l'objectif en fait c'est d'avoir une combattant qui peut toujours être en mode action donc à dégager en sachant que voilà l'objectif c'est vous pouvez enchaîner des combattants donc il ya évidemment des combos qui va être fait sur un combattant qui va être posé qui va attaquer peut-être le sacrifier ce qui vous permettra de d'invoquer un autre combattant et de continuer d'attaquer que c'est vrai vous pouvez faire des enchaînements comme ça il ya évidemment des créatures qui ont la capacité de de se dégager après leur attaque il ya des créatures qui ont des capacités de faire plusieurs dégâts en une fois voilà donc on a fait un petit peu le tour de ce tutoriel de de combo et la prochaine fois on passera au tutoriel cartes extra qui nous permettra justement de jouer comme j'ai pu le dire des cartes donc extra parce qu'il ya les cartes comme vous l'avez vu combattant vous avez les cartes qui vont vous servir enfin qui sont aussi des combattants mais qui vous serviront plus de pour l'aide de la combo et vous avez aussi des cartes terrain un peu comme par exemple dans magic 1 des magies terrain donc il ya aussi des équivalents et vous avez les cartes extra donc ils vont être les contre attaque les les contre quelque chose ou d'autres cartes qui vous permettent de faire d'autres choses à la magic ce serait des rituels ou des éphémères pour pouvoir comparer voilà je vous donne rendez vous pour une prochaine fois et on verra ce tutoriel cartes extra ciao